Depuis longtemps, les musiciens de l'orchestre, à titre individuel et bénévole, participent à des actions au CHU, rencontrent des malades, font de la musique pour les malades dans les chambres. Professeurs et étudiants du conservatoire ont des démarches du même type. Et donc c'était l'idée de faire un grand événement rassembleur de ces différentes dynamiques et de mettre tout le monde ensemble autour d'un grand concert qui permette aux gens de se fédérer autour d'un grand événement d'une soirée. Musique, concert, temps suspendu. On va entendre un concert en deux parties. La première partie, ce seront des créations de deux professeurs de composition du conservatoire de Rouen qui ont composé leurs pièces en lien avec ce qu'ils ressentent quand ils rencontrent les malades et ce qu'ils vivent dans les services. Et la deuxième partie, on est sur de la musique française beaucoup plus connue, puisqu'il y a le bolero de Ravel et l'Espania de Chabrier. Les deux orchestres, celui du conservatoire de Rouen et celui de l'opéra de Rouen en Normandie, sont associés pour faire un vrai concert de grande qualité, concert qui sera aussi retransmis au CHU. Je suis Philippe Tailleux, compositeur, musicien. Je viens toutes les semaines dans ce service de soins palliatifs depuis trois ans. Alors dans la composition tant suspendue, j'ai travaillé sur une œuvre qui serait en quelque sorte un peu le récit de ce qui se passe dans le service de soins palliatifs, s'inspirant de la parole des patients, la parole du personnel soignant et puis relatant en quelque sorte le rapport que le patient peut entretenir au temps et à l'hôpital lors de son séjour. Tant suspendu. La musique apporte ce que nous les soignants sommes incapables d'apporter. C'est une façon de communiquer, une complicité qui se crée entre le musicien et le patient. Leur passage dans la maladie est compliqué. Avec la musique, vous allez où vous voulez. La musique, c'est un voyage. Le contexte de l'hôpital est un contexte un petit peu compliqué et je pense que la musique, ça nous ressort de ce contexte. J'ai l'impression que la douleur s'en va. J'ai été très étonnée lorsque j'ai entendu les musiciens jouer dans le couloir. Déjà, ça me sort du lit. J'ai envie d'entendre davantage, d'entendre plus fort parce que pour moi, la musique est un havre de paix. Elle nous donne, on n'a pas à lui rendre. Ce qu'on lui rend, c'est notre véritable bonheur à nous. Ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Le rôle du CHU dans ce partenariat, c'est de constituer des passerelles entre l'univers médical et les univers artistiques. C'est de ne pas réduire l'hôpital à un lieu uniquement de soins. C'est un lieu de soins, mais c'est surtout un lieu de vie. C'est le prolongement de l'espace public. Et puis l'idée, effectivement, qu'on puisse sortir la musique des temples de la culture pour l'amener à l'hôpital. Un objectif de démocratisation culturelle. C'est essentiel. Je suis Jean-Philippe Beck, compositeur, pianiste. Tous les 15 jours, j'interviens dans le service de pédopsychiatrie pour une heure musicale avec les patients qui sont là, qui sont de jeunes adolescents. Temps suspendus. Donc, de nos rencontres va naître une œuvre qui s'appelle Eden et Dine sous deux formes. Une forme où j'ai enregistré leur voix, leur claquement de main, que je vais après utiliser de manière électro-acoustique. Et dans la musique symphonique, il va y avoir une thématique inspirée par les prénoms de certains des patients, donc mélodisés, donc ils vont figurer dans la thématique de cette œuvre. Temps suspendus. Le conservatoire est un service public d'enseignement artistique. Donc, l'idée, c'est d'associer un musicien professionnel et un élève à chaque pupitre via le fait qu'on fait ce concert à l'opéra. Ils sont donc 90 à l'Orchestre symphonique du conservatoire. Le plus jeune doit avoir 13 ans. Le plus âgé, alors, il doit être aux alentours de 30 ans. On est très attaché au fait que ce lieu soit un lieu d'apprentissage, mais aussi de vie. Et donc, qu'à travers la pédagogie de projet, on ait aussi le plaisir de la rencontre, du faire ensemble. Ça fait bouger les tripes, quoi. C'est pas neutre.